Notre prochain sujet aujourd'hui se rapporte à l'électricité statique. Donc, l'électricité statique fait partie d'une unité que l'on parle lorsqu'on a l'électricité qui est utilisée dans notre société. L'idée ici, c'est qu'on a besoin d'énergie pour faire fonctionner notre société. Maintenant, avant la découverte et le contrôle des électrons pour se promener dans un fil, pour avoir la puissance électrique pour faire ce qu'on en veut faire, la seule chose que l'on connaissait, c'était l'électricité statique. Donc, on va regarder un petit peu ici pour voir ce qui se passe. Et après ça, on va pouvoir passer à un autre sujet. Et bien sûr, si vous avez des questions à caractère scientifique ce matin, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage. Et si c'est des questions de classification, c'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Qu'est-ce que c'est l'électricité statique? Alors, bien sûr, vous avez sûrement déjà eu une fête où vous aviez un ballon et on le frottait sur les cheveux. Et on avait les cheveux qui collaient sur le ballon. Donc ici, il y avait comme une force invisible. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est que cette force? Il y a bien sûr, alors il y a toujours des chats qui aiment bien se promener. Moi, je me rappelle durant le temps des fêtes, par exemple à Noël, il y avait toujours des décorations qui collaient sur mon chat. Et ça, c'était mon, comment je pourrais dire ça? C'était un peu l'indice à savoir, est-ce que mon chat est allé jouer trop près du sapin de Noël à ce moment-là? Mais on peut voir ici qu'on a des petits morceaux de styrofoam qui collent sur le chat ici. Un autre exemple de l'électricité statique, c'est qu'à quelque part, nous avons déjà vu des éclairs dans l'atmosphère, des éclairs qui sont de nuage à nuage ou de nuage et la foudre va aller sur la Terre. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Bien sûr, s'il était possible de contrôler la quantité d'énergie qui vient d'une éclaire, ça serait fantastique parce que ce serait de l'énergie qui est un peu, on pourrait dire, gratuite. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec une très, très grande quantité d'énergie dans un très petit peu de temps. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas emmagasiner cela. C'est comme un peu si quelqu'un a soif et on peut aller boire à l'abreuvoir. Donc, à l'abreuvoir, on va tourner le bouton et on va pouvoir boire un petit peu. Comparé à quelqu'un qui dit, moi, j'ai soif et vous demandez à un camion de pompiers avec son boyau d'arrosage et vous envoyez de l'eau sur 7 cm qui vous arrive au visage. Même si vous avez soif, il y a juste trop d'eau qui arrive dans votre direction. Alors, voyons voir. Lorsqu'on a ici de l'électricité statique, il y a quelque chose à considérer. Il y a ce qu'on appelle des charges positives et des charges négatives. Maintenant, comment est-ce que ces charges existent? Voyons voir si je peux trouver une petite simulation que j'avais ici. Où est cette simulation? Donc, ça ici, c'est une autre photo qui est toujours intéressante. Si on a des enfants qui vont jouer ici, il y a des glissoirs qui sont en plastique. Le fait de glisser, il y a un frottement du corps sur la glissoire et il y a un transfert de charge. Ici, on a des cheveux et ça fonctionne toujours mieux lorsque les cheveux sont très, 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 très fins, bien sûr. Alors, voyons voir. Ça, c'est la simulation que je voulais voir aujourd'hui. Donc, je vais mettre ici le lien dans, tiens, je peux bien mettre le lien ici dans la section clavardage s'il y a des personnes qui veulent aller expérimenter en même temps que nous. Donc, ici, ça nous montre, alors ça ici, ça vient de, c'est une organisation qui s'appelle FET. Il y a plein de simulations de physique et moi, je les utilise toujours en classe. Donc, ici, il y a un exemple où nous avons un ballon et on peut jouer avec ce ballon. Et il y a un chandail ici de laine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet qui est neutre. Ça, ça veut dire qu'il y a la même charge positive que le nombre de charges négatives. Même chose avec le ballon ici, le nombre de charges positives et négatives ainsi que le mur. Maintenant, ce qui est intéressant, si vous avez déjà pensé à la chimie, lorsque nous avons des éléments ou des particules, tiens, je peux bien faire un petit dessin juste pour le fun. Nous savons que nous avons dans le milieu d'un atome le noyau. Le noyau ici est fait de protons et les protons sont positifs. Nous savons aussi qu'autour du noyau, il y a des électrons comme ceci. Et les électrons bougent à la vitesse de la lumière. Chose intéressante, si on pense à la masse, donc sans les dents avec grand détail, donc la masse d'un proton est à peu près 2000 fois la masse des électrons. Ça, ça veut dire qu'habituellement, les noyaux vont bouger seulement si on leur donne de l'énergie, mais les électrons étant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petits, vont être excités beaucoup plus. Et donc, ça, c'est à considérer. Alors, si on regarde ici notre chandail et on prend le ballon et qu'on est pour le frotter ici sur le chandail, on se retrouve ici. Alors, je sais qu'il y a des petits sons. On a ici des électrons qui deviennent excités parce que lorsqu'on frotte, par exemple, nos mains, on a une petite chaleur qui est formée. Donc, chose intéressante, les électrons deviennent excités et ils vont se promener facilement. Le caoutchouc d'un ballon a une tendance à dire, s'il y a des électrons autour, moi, j'aimerais les avoir. Donc, il va attirer les électrons. Le chandail de laine ici, il aime bien être neutre, mais si on excite les électrons, les électrons vont dire, OK, nous, nous sommes excités, mais la laine a tendance à dire, si j'ai des électrons, je suis prêt à les laisser aller si les électrons sont trop excités. Donc, ça, c'est à considérer. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu de théorie sur cela. Donc, si nous avons ici le ballon, le ballon sera attiré au chandail parce qu'on peut voir ici que le ballon maintenant a beaucoup plus d'électrons, donc beaucoup plus négatif. Et on peut voir ici que la manche du chandail est maintenant positive. Donc, si je laisse aller le ballon, le ballon va être attiré par le chandail. Donc, c'est un peu l'idée des petits morceaux de styrofoam qui collent sur le chat. Maintenant, si je prends ici le ballon et que je l'approche du mur, puisque nous avons des électrons et des protons dans le mur, ce qui est neutre, on a les électrons du ballon qui vont repousser un peu les électrons qu'il y a sur le mur. Mais chose intéressante, si on regarde, on se retrouve avec un petit endroit où il y a plus de charges positives. Donc, puisqu'on a une charge positive sur le mur et le ballon est plus négatif, si je laisse aller le ballon, le ballon va avoir tendance à coller sur le mur. Et si vous avez fait l'expérience, vous savez que les ballons qui sont sur le mur éventuellement vont finir par descendre et ne collent pas pour très longtemps. Et la raison, c'est qu'il y a des électrons du ballon qui vont dire, « Ah, puisque c'est un peu plus positif ici, quelques électrons vont sauter sur le mur. Dans l'atmosphère, il y a des gouttelettes d'eau. Et donc, l'eau a tendance à neutraliser les substances. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que les électrons vont quitter le ballon et éventuellement, le ballon devient neutre. Et lorsque le ballon devient neutre, on se retrouve avec un ballon qui va décoller du mur. Donc, nous savons qu'il y a des forces qui existent, on ne peut pas les voir. Et ça, c'est intéressant parce que les scientifiques se sont dit, « Qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? » Et donc, ils ont essayé, bien sûr, de contrôler comment est-ce qu'on peut conserver ces charges. Et éventuellement, ils ont remarqué qu'il y avait des propriétés d'isolant, des propriétés de conducteur. Et c'est pour ça que si on regarde dans les années fin 1800, début 1900, il y avait beaucoup de voitures électriques. Et la raison pour laquelle c'était là, c'est que les scientifiques pouvaient contrôler une petite quantité d'énergie basée sur une petite quantité d'électrons. Donc, on avait des voitures électriques qui existaient à ce moment-là. Mais leur temps de vie était assez court et on n'avait pas inventé, comment je pourrais dire ça? On n'avait pas inventé tout le système des réseaux électriques que nous avons maintenant. Donc, ça, c'est une simulation que j'aime bien faire faire aux personnes de ma classe. Donc ici, une autre chose intéressante, c'est ce qu'on appelle une série électrostatique. Donc, avec les 150 dernières années, les scientifiques se sont amusés avec, bien sûr, l'électricité statique. Et ils ont remarqué certaines choses. Ils ont remarqué qu'il y a des matières qui vont attirer les électrons. Alors, je rappelle, les électrons vont bouger parce que leur masse est beaucoup, beaucoup plus petite que les noyaux, bien sûr, dans les éléments. Nous avons ici, par exemple, les cheveux humains qui sont juste ici. Et les cheveux humains vont attirer les électrons, mais les attirer faiblement comparé à un ballon de caoutchouc qui, eux, vont attirer les électrons, mais vont les attirer fortement. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que toute la matière veut être neutre. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais si on donne de l'énergie aux électrons, par exemple, on frotte les mains ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons vont passer des matériels qui attirent moins les électrons à du matériel qui va attirer plus les électrons. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le matériel qui attire plus les électrons seront plus négatifs et ceux qui seront ici seront beaucoup plus positifs. Alors, la question qu'on avait tout à l'heure, si on regarde les cheveux de cet enfant, les cheveux sont un petit peu partout. Et la raison, c'est que nous avons la glissade qui est en plastique et lorsque la personne a glissé, il y a un frottement et les électrons ont quitté cet enfant. Conséquence, on a un enfant qui a une petite charge un petit peu plus positive que le reste de l'environnement. Mais ça, ça veut dire que les cheveux sont aussi un peu plus positifs. Donc, les cheveux disent, nous, on ne veut pas être près de la même charge, donc on veut s'éloigner le plus possible. Par contre, puisque les cheveux sont attachés à la tête, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ceci. Donc, c'est intéressant et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des cheveux comme ceci lorsqu'il y a de l'électricité statique. Et peut-être que vous avez remarqué, quelquefois, pour enlever l'électricité statique, on peut utiliser de l'eau. Donc, on peut utiliser une brosse ou un peigne. On l'humidifie, on le passe sous l'eau. Et ceci permet d'enlever l'électricité statique. Et ça permet, bien sûr, d'enlever cette charge aux cheveux. Alors, ça, c'est un point qui est intéressant en ce qui concerne l'électricité statique. Si on regarde, alors ça ici, voilà, 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 électricité statique, parfait. Donc, la grande question ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut charger des objets. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure que si on frotte deux objets, il y aura des charges qui se promèneront. Et c'est ce qu'on appelle ici le chargement par frottement. Alors ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on frotte deux objets, je vais effacer ça. Donc, ici, par exemple, plastique. Si nous avons, oups, je vais, on va remettre l'image pour pouvoir bien voir. Si on regarde ici, nous avons un bâton de plastique. Et ça, c'est le labo que l'on fait en place, bien sûr. Il y a des charges positives et des charges négatives parce qu'on veut avoir des objets neutres. C'est ça un peu la nature de la matière. Mais aussitôt qu'on prend de la laine qui, celui-ci, va retenir moins les électrons, nous allons avoir notre laine qui a aussi une charge neutre. Mais lorsqu'on va frotter les deux ensemble, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons vont être excités et vont aller sur le bâton. Et si on regarde ici, on se retrouve avec 7 négatifs et on a seulement 5 positifs. Donc, ça ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve avec une quantité de charge négative beaucoup plus grande sur le bâton. Et la conséquence, c'est qu'on a ici deux objets. Un objet positif, un objet négatif et ici un morceau de linge qui est positif. C'est un peu la même raison que si vous mettez dans la sécheuse, à la maison, des vêtements qui sont faits de différents types de matières, par exemple de la laine et polyester, lorsqu'on les fait sécher, ils vont coller ensemble. Et on n'aime pas ça, on appelle ça la statique dans les vêtements. C'est pour ça qu'il y a des fois des petits carrés. Il y a une compagnie souvent ici en Amérique du Nord, on appelle ça Bounce. Je suis sûr qu'à travers le monde, il y a différents types de matériaux. C'est un petit morceau de matériel, disons comme ceci, qui attire, mais qui ne garde pas les électrons fortement. Ça veut dire que s'il y a trop d'électrons sur un morceau de linge, ceci va se frotter dessus. Les électrons vont aller sur un morceau et ça sera redistribué sur un autre morceau de linge. Et donc, on se retrouve avec des vêtements qui ne collent pas ensemble. C'est intéressant. Un autre type ici, c'est ce qu'on appelle de chargement par contact. Oh, j'avais dû garder mon bâton. Je vais refaire mon bâton. Comme ceci. Nous avions cinq positifs comme ceci. Et nous avions beaucoup plus de, on avait beaucoup plus de négatif. Disons que ça, c'est un bâton de plastique comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si moi j'ai un objet, je vais montrer ici un petit dessin, ça va peut-être aider certaines personnes en place. C'est une petite boîte qu'on appelle un électroscope qui nous permet de voir s'il y a des charges. Comme ceci, électroscope comme ceci. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si nous avons un bâtonnet et que ceci est un objet qui est neutre, Donc, si c'est neutre, ça veut dire qu'il y a le même nombre de positifs que négatifs. Négatifs comme cela. On a ici deux petites feuilles, avec seulement deux petites feuilles métalliques, qui, avec la gravité, vont faire que les deux petites feuilles vont descendre. Les choses intéressantes, si on approche ici un morceau qui est négatif, certaines choses vont arriver. Lorsqu'on a par contact, lorsqu'on a ici le morceau qui se rapproche à une petite boule ici, et ça, ce sont tous des conducteurs, les électrons vont dire, nous, on peut aller se promener. Donc, en s'approchant, lorsque le bâton va toucher ici la petite boule, puisqu'il y a certains positifs ici, les électrons vont dire, nous, on veut y aller. Donc, il y aura un électron qui va être ajouté ici. Mais lorsqu'on va toucher ce bâton à l'électron, on peut remarquer qu'il y a ici plus d'électrons qui sont de chaque côté. Et puisque les deux petites feuilles peuvent bouger, on se retrouve avec un électroscope qui est comme cela. Comme ceci. Et qu'on a un positif sur chacun. Et qu'on a des négatifs. Comme cela. Et les négatifs se repoussent parce que les électrons de même charge se repoussent. Alors, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Si on a des électrons qui veulent se rapprocher, ceux-ci vont vouloir s'éloigner le plus possible. Si on a deux charges positives, ceux-ci vont vouloir s'éloigner, bien sûr. Si on a une charge qui est, ici, positive et qui a une charge négative. Ou ça peut être aussi une charge qui est neutre. Alors ici, un positif et un négatif. Donc, si c'est un objet qui est neutre ou négatif, il y aura une attirance comme cela. Et la raison, c'est que les charges sont différentes. Et puis, c'est un peu la même chose. Si on a un négatif et neutre, ils vont s'approcher aussi. Donc, ça, ce sont les propriétés des charges comme cela. Donc, on peut prendre un objet qui est négatif. Et on peut, si on éloigne après, on peut donner une charge à un objet facilement. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, chose intéressante. Il y a un autre type de charge qu'on appelle chargé par induction. Et lorsqu'on charge par induction, donc nous remarquons ici que nous avons beaucoup plus d'électrons ici qui existent dans cet appareil. si moi, je prends cela, si on va le prendre en orange, comme ceci, mise à la terre. Donc, lorsqu'on fait une mise à la terre, on prend un fil qu'on met sur un objet et celui-ci va aller à la terre. Notre petite planète, avec l'eau qu'il y a dans le souterrain, a une quantité presque infinie d'électrons disponibles. Ça, ça veut dire que s'il y a trop d'électrons dans un objet, les électrons vont vouloir quitter cet objet pour aller dans la terre parce que la terre est neutre. De la même façon, si on avait un objet qui était très positif, lorsqu'on met à la mise à la terre, les électrons viendraient dans cet appareil pour neutraliser notre objet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on fait une mise à la terre et que les électrons vont quitter, disons que les électrons vont dire nous avons un endroit pour quitter et qu'on enlève la mise à la terre. La conséquence ici, c'est que si on regarde, on a un, deux, trois, quatre électrons, donc quatre électrons et nous avons un, deux, trois, quatre et cinq positifs. Ça, ça veut dire que tout à l'heure, on avait un bâton négatif, qu'on a chargé l'électroscope par contact. Maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'avec la mise à la terre, ça nous permet d'avoir aussi un électroscope qui est chargé positivement ici. Et ça, c'est important parce que ça nous donne la chance de pouvoir charger des objets facilement avec la charge que nous voulons. Maintenant, la société a changé et avec l'électricité qu'on connaît, on peut bien sûr utiliser les avantages de cela. Je vous montre des exemples. Donc, on retourne ici. Très bien. Donc, bien sûr, ici, on parle de mise à la terre. Donc, si vous avez un bâtiment, que ce soit la tour du Sienne, ici à Toronto, où nous avons ici la tour, qui est la tour Eiffel, il y a ce qu'on appelle des paratonnerres. Est-ce que j'ai un... Alors ici, des paratonnerres, voilà. Un paratonnerre, qu'est-ce que c'est? C'est un fil qui est attaché tout le long de la structure qui va connecter à la terre. Et ça, c'est important. Alors, lorsqu'on a ici la foudre ou un éclair qui touche la tour, les électrons, au lieu d'être pris à un endroit, vont circuler dans le fil facilement. Et ça, ça protège la tour. Nous avons ici, dans une maison, donc ça ici, c'est en Amérique du Nord, ça, c'est une entrée d'eau dans une maison. Il y a ici un fil qui est un fil conducteur. Pourquoi? C'est que le tuyau qui contient de l'eau va dans la terre et ça permet de pouvoir neutraliser la charge de la maison. Et s'il y était pour avoir une foudre, ça peut aider à enlever les charges d'extra pour la sécurité des individus dans la maison. Et bien sûr, si on a une maison ici, on a notre petit paratonnerre. Mise à la terre est très, très, très important. Voyons voir autre chose. Alors ça ici, c'est un filtre électrostatique. Un filtre électrostatique, qu'est-ce que c'est? C'est un filtre où on va donner des charges spécifiques à des morceaux de métal dans lesquels l'air va passer. Et la raison pourquoi l'électricité statique est excellente ici pour purifier l'air, c'est que si on donne des parties qui sont positives et des parties qui sont négatives, la beauté de cela, c'est que lorsqu'il y a de l'air qui passe à travers ces morceaux, premièrement, si les charges sont positives, elles vont être attirées par les tiges qui sont négatives ici. Si les particules sont de charge négative, elles vont être attirées par les parties qui sont positives ici dans le filtre. Et si on a des particules qui sont neutres, qu'il n'y a pas de charge, toutes les charges positives et négatives, non, les particules neutres vont être attirées par les négatifs et positifs du filtre électrostatique. Donc c'est une façon, en utilisant l'électricité, d'enlever les particules dans l'air. On utilise ceci dans les incinérateurs où lorsque les compagnies ont des budgets et ont tendance à favoriser l'environnement, on met un filtre à l'entrée de la cheminée. Comme ça, lorsque la cheminée va envoyer des fumées dans l'atmosphère, on enlève des particules polluantes. Ça, c'est fantastique. Un autre exemple ici, c'est un exemple où on fait de la peinture ici, mais on utilise des fusils à peinture ici avec des charges. Donc on donne une charge à un objet de métal et on donne une charge aux particules de peinture. Alors qu'est-ce qui arrive, c'est que si on a une paroi, on a la peinture et la peinture va s'étaler sur la paroi. Elle va s'étaler pas seulement en collant, mais elle va être attirée par les différences de charge. Et ça, c'est intéressant parce que si on pense aux voitures, les peintures de voitures ont tendance toujours à être meilleures lorsque c'est la peinture d'origine, parce que celle-ci colle avec l'électrostatique. Lorsqu'on fait une peinture de réparation par après, c'est jamais aussi bon de ce côté-ci. Pourquoi? C'est qu'on utilise des charges pour faire cela. C'est intéressant. Voyons voir, et ça, c'est ça le dernier point, une autre chose qui peut être utile. Je vais vous montrer l'exemple. Ce sont les photocopieuses et les imprimantes au laser. Je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, bien sûr, c'est une simplification, mais quand même, vous allez comprendre. Alors, nous avons une feuille de papier. Alors, ici, c'est un endroit qui est la fenêtre sur un scanner ou une photocopieuse. Nous avons une feuille avec des écritures. Donc, si on met la feuille avec l'écriture qui est vers le bas, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un cylindre ici et il y a un laser. Donc, le laser, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il envoie de la lumière sur le document. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des différences ici. Lorsqu'on a des lettres qui sont noires, donc je parle ici d'un imprimante laser noir et blanc. Lorsque c'est l'encre noire, la lumière est attirée, tandis que lorsqu'on a le papier blanc, la lumière est réfléchie. Alors, qu'est-ce qui va arriver, c'est que sur notre cylindre qui est ici, nous allons avoir des charges qui seront incluses sur, ici, notre cylindre. Chose intéressante, qu'est-ce que l'on fait ici, c'est qu'on met des charges à des endroits spécifiques sur notre cylindre. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait avec cela, c'est que nous avons ici une feuille qui va glisser sous notre cylindre, ici. Mais avant de faire cela, on va voir, nous avons ici nous avons notre encre qui est sous forme de petites particules noires. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ici, nous avons un cylindre avec des charges électriques qui va arriver où il y a des petites particules noires, donc va attirer ces particules noires. Lorsque celle-ci va passer sous notre cylindre, ici, nous allons avoir sur le papier, ici, donc c'est un cylindre qui va comme ça, nous allons avoir des endroits où il y a des particules d'encre aux endroits spécifiques qu'il y avait sur le papier original. Maintenant, en plus ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours deux petits rouleaux, ici, chauffants. Et ces rouleaux, ici, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils donnent une chaleur au papier, ce qui permet, ici, on a quelques silènes, le papier va passer ici, et qu'est-ce qu'il va arriver? C'est que ces silènes vont comme fusionner les particules d'encre qui ont été mises par l'électricité statique sur le papier. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve? On a, de l'autre côté, notre papier qui a été imprimé ou qui a été photocopié. Celui-ci a tendance à être un peu plus chaud. Pourquoi est-ce qu'il est chaud? C'est qu'il a passé à travers ces deux rouleaux pour fusionner l'encre sur le papier. Et donc, lorsqu'on parle d'une imprimante laser ou d'une photocopieuse, l'idée, c'est toute une question de charge électrique. Et bien sûr, on doit mettre une mise à la terre à cette machine pour qu'elle puisse garder une charge négative. Non, une charge neutre. Je me rappelle, il y a quelques fois, si une photocopieuse fonctionne très, très longtemps, ça m'est déjà arrivé de toucher une photocopieuse et avoir un choc électrique, justement à cause qu'il y avait une augmentation de charge à ce moment-là sur la photocopieuse. Et ça, ça peut être dangereux. Mais tout de même, ça, ce sont les points que je voulais dire sur l'électricité statique ce matin. Donc, si vous avez des questions de clarification sur le sujet qu'on vient de faire, mettez-le dans la section clavardage, s'il vous plaît. Petit café ce matin. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver et que vous ne me connaissez pas, mon nom est Alain Faber et j'enseigne les sciences depuis plus de 25 ans. Et au secondaire, bien sûr. Donc, ça, c'est le lycée. Je fais ici mes émissions à chaque semaine pour pouvoir amener des idées et des sujets scientifiques. Et bien sûr, je suis ici pour répondre à vos questions. Ça vous permet d'avoir un peu comme votre prof de sciences personnelles. Et ça, ça me permet bien sûr de partager ce que je sais et de vous aider bien sûr à l'école ou pour bien sûr apprendre à mieux connaître les sciences. Alors sur ce, bienvenue à ma chaîne. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.